Chapitre 18 La fin des temps 90% des richesses fut contrainte, toujours avec respect de restituer le bien commun Comme l'eau qui vient irriguer un désert et son peuple agonisant des trillions de dollars se mirent à circuler de nouveau dans les canaux de l'économie mondiale Un sentiment général de soulagement profond et de retour à la norme se déployait à mesure que la famine et la pauvreté glissaient vers le passé L'ancien système politique, financier et médiatique fut totalement refondue Naturellement le pouvoir laissa place aux consensus multiples locaux et décentralisés Les spécialistes exposaient leurs analyses qui coïncidaient s'unifiaient et se complétaient car libéraient de la cupidité et de l'orgueil La science est simple et la collaboration constructive Les populations du monde entier se laissaient porter par ce vent nouveau et reproduisaient à leur manière cette transition inévitable La nouvelle ère ne pouvait se cantonner à l'intérieur des frontières d'un pays Aussi, tous les pays du monde les uns après les autres s'émancipèrent de la corruption profonde et engagèrent de multiples manières la démarche de nettoyage et de bénédiction des ex-lieux de pouvoir Des centres Heiner World portant la pratique et l'enseignement de Prabayat naquirent dans toutes les régions du globe Des milliers d'élèves quittèrent le premier centre à la demande du maître en personne pour aller en fonder de nouveau dans toutes les contrées Servir et méditer étaient leurs devises Ils ne répondaient qu'à cette simple discipline La plupart du temps ils étaient invités par des groupes à s'installer et créer un ou plusieurs centres à travers le monde Une fois sur place ils servaient dans n'importe quel domaine qui paraissait nécessaire ils fédéraient ils enseignaient ils pratiquaient et naturellement ils rayonnaient la magie du Dhamma Ce bôme de foi apportait toujours plus d'harmonie et de conscience chez les êtres des régions environnantes Le monde évoluait inéluctablement vers une époque inconnue Par souci de préservation et de soin des formes de vie naturelle si malmenées depuis l'ère industrielle de manière consensuelle certaines mesures s'étaient imposées au point de devenir la norme Les produits n'étaient plus acheminés au-delà d'un rayon de 500 km Le plastique les dérivés du pétrole les moteurs à explosion et tout procédé destructeur non vitaux était abandonné Le partage des richesses permis le développement rapide d'une nouvelle forme de technologie en s'appuyant sur l'efficacité naturelle du vivant et la conscience des mondes subtils en bannissant la surconsommation et le stockage des systèmes de production d'énergie libre gratuite et illimitée commençaient à voir le jour Les secteurs du logement de la nutrition du commerce de la santé de l'agriculture de l'emploi etc jadis distingués et étudiés séparément furent unifiés et pris en compte dans une vision globale de la vie en société Un grand nombre d'hommes et de femmes volontaires pour oeuvrer dans le sens de cette unification étaient en mesure de recevoir les inspirations supérieures Les maîtres de l'Himalaya mais aussi d'autres cultures et d'autres âges s'adressaient directement à eux pour les guider dans leurs travaux Le problème dans l'équation qui a jusqu'à présent apporté la discorde la guerre la pauvreté et la pollution n'a jamais été le manque de moyens de richesses ou l'absence de stratégie Le problème c'est la peur et l'ignorance La peur de certains individus les mène à agir égoïstement Ils veulent s'accaparer la richesse au détriment des autres Pour eux-mêmes et pour les leurs eux et leurs familles entendues en un sens extrêmement étroit Alors ils élaborent des stratégies qui divisent pour attirer à eux la richesse et se l'approprier exploiter les autres ou du moins ne pas partager L'idée de richesse peut se référer à l'argent mais aussi à l'énergie au temps au bonheur à la santé tout ce que vous voulez C'est là que commence la misère le chaos C'est là que finit l'harmonie et la santé du collectif de la population Ce n'est pas un problème politique c'est un problème métaphysique Donc dans votre nouvelle manière de vous coordonner vous devez avant toute chose faire en sorte que la peur et la cupidité ne parviennent plus à s'immiscer du moins à dominer Il vous est possible de construire sur la base de la collaboration de la solidarité de la foi de l'amour etc Si tout le monde donne tout le monde est riche Rien à voir avec votre ancien système Ça paraît extrêmement simple exprimer comme ça et ça l'est Il n'est pas nécessaire d'élaborer un plan compliqué ou d'être particulièrement intelligent pour réaliser de bonnes choses Il est plus facile d'être intelligent que bon La preuve en est que malgré tous les génies que portait l'ancienne ère vous avez mis des milliers d'années à enfin comprendre le Béaba Observez la nature Tout est là Ne réfléchissez surtout pas Ne faites plus jamais cette erreur qui vous a quasiment mené à l'extinction L'eau de la rivière coule en abondance totale de la montagne à la mer Le stockage est très rare dans la nature Tout circule constamment Même un lac qui semble stagner prodigue ses bienfaits à des millions d'êtres du plus petit au plus gros Il grouille à l'intérieur Il nagent grandissent se nourrissent L'eau s'évapore pour former des nuages etc. etc. Quand votre argent était stocké par peur bien évidemment à grande ou petite échelle il ne servait pas là où d'autres en avaient réellement besoin En quelque sorte la peur du manque appauvrissait le monde C'est un comble mais c'est comme ça que ça fonctionne C'est une des lois universelles Nous matérialisons ce que nous vibrons nous attirons ce dont nous avons peur Ne pas donner c'est ne pas recevoir Un être peut avoir énormément de richesses accumulées et se sentir vide et pauvre A l'inverse un être peut n'avoir rien et connaître la plénitude et l'abondance Vous l'avez compris l'attention doit être portée sur l'intérieur la conscience la guérison des blessures humaines libérée de l'illusion naturellement l'homme ému par la générosité le partage la solidarité et la compassion L'éveil profond de la population était déjà en marche depuis suffisamment longtemps pour que des initiatives et expériences nombreuses en quête de cohérence aient commencé à voir le jour Des centaines de fermes étaient prêtes à partager sans chercher de profit des milliers de tonnes de légumes dans toute la France et au-delà Des centaines de milliers de bénévoles œuvraient nuit et jour en lien de conscience et de cœur avec les méditants des centres Heiner World pour assurer une transition souple et douce Leur joie que le monde se transforme enfin de manière véritable était leur plus grande rétribution Ils ne demandaient ni n'avaient besoin de plus Dans les différents centres Heiner World du monde toutes celles et ceux qui s'abandonnaient totalement à la foi pouvaient développer la capacité de capter le prana l'énergie de vie pour nourrir le corps physique ce qui leur permettait d'être libéré des besoins physiologiques réputés indispensables tels que manger et boire Porté par l'aura de Prabhayat qui était entré en Samadhi l'immense majorité des méditants avaient accès au pranisme et pouvaient par conséquent continuer à œuvrer sans bouger Les animaux sauvages venaient chasser et nicher dans les jeunes vestiges des villes désormais calmes Le pétrole n'était plus extrait de la terre Les chevaux les ânes et les mules tiraient des chariots en attendant qu'une technologie saine et consciente soit mise en place Les mois s'écoulèrent encore et la verdure reprenait sa place sacrée par-dessus l'asphalte Le soir dans le centre Heinerworld de Paris Prabhayat avait pour habitude d'offrir quelques mots pour soutenir cette foule de bienheureux Ils avaient donné leur vie pour soutenir le grand changement Ils avaient accepté de rentrer dans une abnégation absolue Ils restaient là sans bouger sans parler sans manger ni même boire Ils étaient portés bien vivants par la grâce du Dhamma de la pratique de la pureté de la conscience infinie Comme Julien Massy quelques années avant eux ils étaient sur ce chemin de félicité et de compassion active qui se fait à l'intérieur uniquement à l'intérieur Heinerworld n'avait jamais aussi bien porté son nom Dans les locaux la poussière commençait à recouvrir le mobilier les cuisines étaient désertes les chambres les couloirs les halls également n'avaient plus servi depuis des mois Tous et toutes sans exception avaient senti l'appel du divin en eux Méditons rien d'autre n'a de sens dans une telle période Plus tard nous rebâtirons mais pour l'instant il faut monter monter et encore monter avec la terre notre mère toute puissante Gaïa Il n'y avait plus de temps Plus personne pour aller au travail le matin Plus personne pour entrer le soir Plus de bureaux Plus d'emplois Les réveils du monde avaient cessé de sortir de la détente cette humanité qui ne demandait qu'à se reposer sans même le savoir Seul le soleil continuait sa course comme si de rien n'était mais plus aucun être au monde n'avait de raison de se fier à l'horloge repère immuable et absolu de la société de jadis désormais désuée Pour celles et ceux qui œuvraient dans les fermes les cycles naturels des rotations cosmiques suffisaient à une vie saine et plaisante une attitude de service était naturellement requise pour vivre dans cette nouvelle réalité ceux qui tentaient encore d'agir par peur manquant de respect et de considération tomber rapidement malade et trépasser d'eux-mêmes s'ils s'acharnaient dans cette direction L'augmentation de la fréquence vibratoire de la planète était telle que cette loi déjà connue sous le nom de karma dharma ou dhamma s'était considérablement accentuée et accélérée L'avarice ne pouvait physiquement plus faire partie de ce nouveau paradigme la moindre structure nécessaire à ce genre d'ambition avait disparu avec le malin dans sa chute Stéph Grandma » Sous-titrage FR ?